Salut à tous, c'est Angaille, on se retrouve pour une nouvelle série, un jeu que j'ai ressorti du tiroir, un jeu que je me suis repris sur l'édition PS5, un jeu que j'ai fait il y a maintenant dix ans, le jeu est sorti en septembre 2013, un jeu que j'avais retourné à l'époque sur la PS3, que j'ai encore, et donc du coup, vu que ça fait un bail que je ne l'ai pas lancé, et bien du coup j'ai décidé de le reprendre sur sa version PS5, voilà, et donc du coup on va voir ce que ça va donner pour un jeu qui est complètement dingue, je crois que c'est la première fois que ça existe dans l'histoire du jeu vidéo, un jeu qui s'est autant vendu et qui a encore autant joué, enfin voilà GTA 5 on ne présente plus, et donc du coup on va se partir, on va se partir, on va se partir, on va partir pour, et bien le mode histoire, je sais pas, j'ai cru comprendre que le GTA Online ne nécessitait plus le PS Plus, alors est-ce que c'est toujours d'actualité, je ne sais pas, alors après j'ai pas été un grand grand fervent de GTA Online, j'avais un petit peu commencé à l'époque, enfin quand le online était sorti, et ce qui m'avait un peu dégoûté, c'est que c'est vite parti en cacahuètes quoi, donc du coup je m'étais rabattu uniquement sur le mode scénario, on commence direct ici quoi, d'accord, ok, j'avais complètement, ça fait un bail que je n'ai pas fait, je dirais peut-être 5 ans, et encore c'était sur la version PS3, ok, ok on commence comme ça direct, ok, ok, alors je regarde juste un peu les paramètres du jeu, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait, il y avait des, voilà, il y a fidélité, performance RT, et on va passer en performance RT, ouais bon ça on s'en fiche un peu, ok, ok, on va regarder un petit peu tout ce qui s'y passe, parce que, avec replay en cas de mort, ok, 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 sauvegarde automatique avec, c'est quoi ça, la fonction détection de mouvement, ouais non, on s'en fout, le son, alors, hop, 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 ça on va l'éteindre, conserver le volume de la radio, on s'en fout, on ne joue pas en ligne, peut-être que, voilà, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que, ok, on va rester comme ça, voilà, alors, je ne l'ai pas relancé, ouais, c'est, voilà, c'est en direct, c'est en direct, c'est la première fois que je le relance, depuis que je l'ai installé, maintenant, L2 pour viser, ah, ok, ouais, il y a, 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 il y a des gâchettes adaptatives, allez, bouge, alors, pour savoir, là, c'est Satsro qui m'a donné envie de relancer GTA V, vraiment, c'était tellement mauvais que, allez, bouge, c'était tellement mauvais que, donc, du coup, j'ai décidé, voilà, vraiment de repartir sur le, sur le, le classique, quoi, le classique GTA V, ok, voir la liste, ok, ah, détonation, ok, ça va être où, la détonation ? Et voilà ! Allez, c'est parti ! Show me the money, ok ! Allez ! On ne peut pas test, quand même, GTA V, l'histoire, voilà, c'est un jeu marquant, de la PS3, voilà, même de la PS4, fin, ok, tac, et puis quelle ambiance, quoi, fin, commencer direct par un braquage, C'est pas la meilleure histoire, Ripley activé, comment ça, comment ça, Ripley activé ? Cabouge ! Dans plein de trous, j'peux ! En termes d'ambiance, et de, de mise en scène, de mission, fin, je veux dire, euh, voilà, Ok, Vous mettre à couvert, ok, R1, il faut que je reprenne les commandes, donc, euh, Le seul, pour moi, qui a réussi à vraiment passer, euh, et qui est largement, enfin, qui est maintenant, euh, enfin, Qui a, j'ai été dépassé, en termes de, surtout graphique, ça resterait de Red Dead Redemption 2, quoi, Je veux dire, on peut pas test hein, Red Dead Redemption 2 C'était la next gen avant l'heure quoi hein, quand GTA V était sorti sur PS3, on avait un avant-goût de next gen quoi Oh la la, je suis nul, haha je suis nul Ok, il y a un mec derrière, oh joli Ouais, hop là Allez, arrête pas à les shooter là, ping, allez Et Red Dead Redemption 2 c'est exactement la même chose, c'était la next gen avant l'heure Mais même sur next gen, on peut le voir encore Le, voilà Attends, on peut switcher, eh oui, on peut switcher en plein dans le combat, ça c'est top Et voilà Rien que ça déjà, tu vois Une fluidité, euh Dans les gun fight Sachant qu'à l'époque, moi je me rappelle Moi je suis un grand grand fan de Rockstar, moi je, voilà J'adore tout ce qu'ils font Euh Plus ou moins le jeu sur lequel ils avaient lancé leur, en fait limite un proto de GTA V C'était, euh C'était Max Payne 3 quoi Allez bouge Allez bouge Hop mince Euh, attends Ah ok, d'accord Ah j'avais oublié ce petit, euh, ce petit délire Ok Aïe, encore là-bas là Barrez-vous là Hop, tac On peut plus switcher, d'accord Ah non j'ai cru qu'il y avait un mec là Oh Pis ce passage là, fin il est tellement dingue Ah il y avait plus personne Avec d'ailleurs le, 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 le kit easter eggs, alien Tout au début, euh, sur la droite là, sur le bas-côté, euh, au niveau des Au niveau des Au niveau du fossé là, il y a un espèce de fossé où il y a, ahaha, il y a un Il y a un alien dedans Bon, c'est un truc qui a été trouvé assez rapidement, hein, quand même Bon, c'est un truc qui a été trouvé assez rapidement, hein, quand même, hein Allez, dégage, haha, dégage Et franchement, ça marche toujours autant, hein Que ce soit en terme de mise en scène Ah, il y a une petite, euh... Ah, il y a une petite, euh... Ah, il y a une petite, euh... Une petite résistance au niveau des gâchettes, genre, euh... C'est vrai que c'est la ration Oh, là, 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 c'est énorme Et franchement, même la prise en main C'est complètement vainque On sent les... On sent les... La... La surface au sol avec les vibrations, c'est... Ça rend super bien, quoi Oh, là, 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 là Il y en a, ils vont me dire, euh... T'es un petit peu dépassé, ça fait un an que... Ha, 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 que cette version est sortie Mais, euh... Quoi ? Oh, stick to the fucking plan Come on ! Mais, ça fait toujours autant plaisir de... De redécouvrir un jeu comme ça Et Dieu sait que je l'ai poncé celui-là, hein Ah, ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Oh, c'est... Oh, j'ai vu... Ah oui ! Ah oui, là... On peut pas l'activer encore Oh, ha, 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 ha D'accord, c'est vrai. Et là, normalement, l'annonce de GTA 6, normalement, devrait être très prochaine, là, normalement, là, début décembre, au moment où vous voyez cette vidéo, on est fin novembre. Donc, cette vidéo sera diffusée certainement début décembre. Et peut-être que d'ici là, on aura peut-être eu... On aura peut-être eu l'annonce de GTA 6, peut-être, peut-être, ou peut-être un teaser. Certainement, je pense. Certainement un teaser. Ou un petit trailer, mais... Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Max Payne 3. C'est un jeu qui a... qui est excellent. j'aurais adoré... Enfin, moi, pour ma part. Mais moi, c'est un jeu Max Payne 3 qui est... Enfin, si vous ne l'avez jamais fait, si vous avez une PS3, franchement, faites-le. Parce que Max Payne 3... Alors certes, ça s'est un petit peu écarté des deux premiers volets, mais c'est un banger, Max Payne 3. Et en fait, on a exactement les mêmes commandes en fait que dans Max Payne 3, en fait. A part le bullet time qu'on n'a pas, mais... Mais on sent la patte de Rockstar dessus. Alors, j'espère juste ne pas me faire saquer. Parce que... A part, moi, parce que je peux comprendre, Rockstar, ils n'aiment pas trop qu'on... qu'on balance des trucs sur leur jeu, que je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère ne pas me prendre de... de passage du droit d'auteur, etc, etc. J'ai désactivé les radios, alors je n'ai pas coupé les musiques, mais on verra bien. C'est vrai que c'est... Un GTA sans mention... Enfin, pour ceux qui font du contenu, faire des Let's Play de GTA sans avoir de mention, de droit d'auteur, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué pour avoir fait des vidéos sur... sur... sur Vice City, sur San Andreas. GTA 3, je n'ai pas fait. mais je pense que... et quand on voit ce qu'ils ont fait avec GTA V de le proposer sur trois générations différentes, ça serait vraiment bien qu'ils nous ressortent et bien d'autres jeux de la PS3 qui se sont faits. On a eu Elie Noire qui a été un gaufre... enfin, un four plutôt. Ça s'est gaufré, voilà, tout simplement. Euh... Par contre, je ne l'ai jamais fait, celui-là. Euh... Parce qu'il ne m'inspire pas des masses. J'avais fait un petit peu le début, mais ça ne m'avait pas... inspiré. Et puis, euh... Je ne sais pas, moi, de vrai, ils l'ont fait avec Red Dead Redemption 1, mais pourquoi pas nous ressortir, ouais, un Max Payne 3 parce que j'en parlais tout à l'heure. Ou un GTA IV aussi. Eh oui, parce que GTA IV, c'est un petit peu le... le mal-aimé, on va dire, mais pourtant, qu'est-ce qu'il était bien ce jeu aussi. Dans certaines choses, il allait beaucoup plus loin que ce GTA V. Franchement, il allait beaucoup plus loin. la conduite était tellement... Tellement plus lourde. Il y avait tellement de choses... On va dire plus réalistes, on va dire. Et forcément, ça rajoutait un peu comme dans Red Dead Redemption 2, une lourdeur dans le jeu. Bon, c'est vrai que maintenant, on le relance à part sur PC où il tient encore la route. Mais c'est vrai que sur les anciennes gènes, on le relance sur 360 PS3. Si on n'est pas préparé au niveau des yeux, ça pique. ça pique. Ça pique. Ça pique. Dur. Ça fait mal aux yeux. Avec la limitation technique de l'époque, il y a un rouillard de dingue. Et on peut le voir, le gap visuel entre GTA 4 et GTA 5, il est assez bon. enfin, quand même. Ah oui, c'est vrai que dans la version PS4, ils avaient inclus des animaux. Alors la version PS4, je l'ai possédé. Tiens, on va prendre la blanche. On va prendre la blanche. Et je l'ai juste survolé. J'avais juste fait le tout début. Et en fait, je n'y ai pratiquement pas joué. Je trouvais que ça... Ça... Ah ! Ah, voilà. Ah, musique. Merci. Elle va falloir se remettre à la con vite parce que... Ah, c'est... Ça remonte. Ça remonte. Ah, c'est... Et franchement, pour un jeu de 2013, ça envoie du bois. C'est pas ça intro, quoi. C'est pas ça intro. C'est pas ça. Attends. Ah, ok. Super capacité spéciale, ok. La jauge, elle est où ? Ah, elle est en bas. Elle est super longue. On ne me rappelle plus que... Des vélos. Ah, oui, c'est vrai. Oui, il y avait des vélos. Oui, oui, c'est vrai. J'ai oublié. Oh, le fameux studio de cinéma. Eh oui. Eh oui, on a des missions. Par. Ah, 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 ah. On a des fameux studios, le fameux studio de cinéma. Huuuu. Il faisait de faire un mic R1. Oh, là, il y a eu un petit bug là. oh là là oh là là oh là là je suis mauvais ahah je suis mauvais oh bah l'outil contrôler le véhicule en plein vol ouais bon après ah oui il y a de la nitro et c'est vrai j'ai oublié on a pas de nitro on a pas de nitro on part sur celle là le petit tuto où elle est ? pardon allez il y a plein de petits détails que je... ah ah là là je me suis planté j'ai j'ai appuyé ah j'ai appuyé sur les deux sticks en même temps oh là là le boulet ouais elle a un peu flyé la voiture du coup elle éteinte les phares ah oui c'est vrai c'est du détail hein mais euh oh là là ouais et l'histoire de plein phare aussi Et oui les flics ! Ça fonctionne encore le truc que j'expliquais la dernière fois sur le let's play d'Harry Potter avec les leds qui changent de couleur sur la manette. Alors on va essayer de se trouver une petite ruelle pour passer inaperçu. Non c'est pas une petite ruelle ça. Où est-ce qu'on va se coller là ? Il y avait un truc aussi pour couper le moteur. C'était quoi ? Non ? Ah je suis désolé je redécouvre le jeu donc forcément. Ah c'était la caméra cinématique. Il y avait un bouton pour couper le moteur. C'était quoi le bouton pour couper le moteur ? La capote. Oh la la. Et c'était un truc de dingue ça déjà même à l'époque c'était un truc de fou. On pouvait pas couper le moteur ? On pouvait pas couper le moteur ? Non ? Non on pouvait pas. Ah il y a tellement d'options. Il y a tellement d'options. Ok. C'est pas droit. Il y avait des feux ? Ah non 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 non. Si je veux éviter de me manger une avertissement. Un avertissement de droits de terre et de me faire striker ça pourrait être bien. Sachant que je pense même dû aux cinématiques de me prendre un petit message d'avertissement voilà mais bon. Après on va dire que du moment qu'on fait ça de manière gentille normalement ça devrait pas poser de soucis. Voilà. Bah voilà. Mais bon je prendrais une petite dimension bon. Rien de bien méchant mais si on pouvait éviter de limiter la casse pour éviter le ATTENTION ! C'est pas bien. Ah ! Mais je pense que c'est un raciste pas bon. C'est pas bon. Je me dis de tuve un défi. C'est comme ça dijiste. C'est un raciste international pour une vie multiculturelle. On ne le dit pas. Ah... Mais franchement, peut-être pas qu'il n'est pas un raciste. C'est pas un raciste ? Mais on ne croit que c'est pas bon pour cette voiture ! et puis même en terme de réplique de dialogue franchement voilà que le jeu il a dix ans quoi il y a peu de jeux qui arrivent même maintenant en 2023 presque 2024 à arriver à à rivaliser en fait encore avec un gta 5 quoi c'est ça fait triste quand même ça fait ça fait peur même voilà quoi voilà juste des détails comme ça enfin les flaques d'eau les différentes surfaces fin hop 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 finalement on va virer toutes les musiques mais ça va être est ce que les musiques je sais pas je sais pas si on peut pas couper les radios directement c'est ça m'embête en fait un petit peu ça quand même non c'est ça m'embête quand même au pire au pire on va mettre les musiques juste pour éviter de de se faire de se faire défoncer voilà on va les mettre au minimum comme ça si jamais il y a des accidents au moins si jamais au moins il y a des accidents on va essayer de fixer la casque parce que je sais pas si dites moi en commentaire si jamais on coupe les musiques est ce que ça va impacter les cinématiques parce que les cinématiques sont en musique c'est ça enlève un peu de cachet forcément donc je sais pas ah oui je savais où ah non c'est pas la bonne je me suis pointé chez la voisine c'est ici pour pas la mettre dans le garage oh si on a run sur PS3 la bagnole j'en avais fait un truc de dingue quoi la coupe de cheveux pour as non mais tu déconnes ou quoi on y est les huitoires aussi avec sa più qui est en face avec petit côtoire ah beh c'est la la tange je crois no c'est pas ça Oula il se passe des trucs, c'est ça qui est top avec, surtout celui là, c'est les événements aléatoires, il y en a tellement que c'est... Et même encore maintenant, dix ans après, il y a des gens qui arrivent encore à trouver des choses, des secrets, des trucs planqués, des bagnoles, tout un tas de trucs. Ok, continuez. John Marston est désormais disponible dans l'éditeur de personnages en ligne. Ok, ok, on va changer les vêtements, allez on change les vêtements, les tenues, ça c'est top aussi. Rien que le fait qu'ils puissent changer de fringues, même de manière aléatoire, moi je me rappelle, j'avais acheté plein de costumes, plein de tenues, et en fait on le voit débarquer au bout d'un certain temps, fringuer totalement, de manière aléatoire. Et ça je trouve que c'est juste ça, c'est juste ça, c'est le dirigeable est débloqué. Ah ouais, tu as un dirigeable maintenant, ok. Ça fait tellement longtemps, ça fait tellement longtemps. L'éditeur Rockstar est maintenant disponible dans le menu pause, il vous permet de créer des vidéos, et oui ça c'était le truc à l'époque. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais l'éditeur de vidéos, quand il est arrivé, on envoyait sur YouTube, on n'arrêtait pas d'en voir quoi. Les mecs s'amusaient à monter des films, des espèces de court-métrages, c'était énorme. Ok, 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 bon. Et bah voilà, là on est un peu lâché dans le, dans le, lâché dans le. Ok, bah on va aller voir le contact Franklin, voilà. Par contre, je ne sais pas s'il a toujours le même problème. Un truc qui m'a fait repenser dans GTA, euh non, GTA. Sans Roll à 2022, quand on n'a pas de caisse, les bagnoles ont tendance un petit peu par moment à ne plus... Je m'attarde sur les détails, mais euh... Dégage ! Pile-moi ta caisse ! Je ne sais pas s'il y a autant de... Je sais qu'à une période, il y avait euh... Sur PS3, au fur et à mesure des mises à jour du online, on avait les véhicules... des véhicules spéciaux débloqués dans le... directement dans le... Sur le téléphone. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. pour faire euh... pour faire popper des véhicules, je crois, ou un truc comme ça, je crois. Euh... Ouais, mais on n'a pas de thunes, donc ça ne sert à rien d'aller à l'armurie ! Enfin, je crois... Attends, on va regarder... On va se mettre sur le bas-côté, on va faire ça bien ! Voilà ! On va regarder le téléphone... Alors, je ne sais plus... Ah oui, il y a les emails... Ah ouais, c'est vrai ! Oh, j'ai oublié ! Ok... Eh, c'est vrai qu'il y avait pas mal de lectures, hein ! Ouh là ! Ok, bon, elle nous raconte sa vie... Eh, c'est vrai qu'il y a tout un tas de... Les SMS, ok... Les listes d'activités, donc pour l'instant, on n'a rien débloqué... Euh... Sauvegarde rapide... Contact ! Le dirigeable ! Le taxi... Denise, les secours... Ah, il y avait tellement de trucs... Enfin, il y a toujours tellement de trucs à faire avec eux... Je crois que c'est... C'est pas Simeon qu'il faut appeler pour les véhicules ? Je sais plus... Paramètres... Ça, c'est quoi ? Ça, c'est... Ouais, c'est pour le téléphone... Ok, bon, pour l'instant, on s'en fout... Euh... Internet avec les sites Internet ! Oh là là ! Oh là, ça existe toujours ! Avec la bourse et tout ça, là ! Les spéculations sur la bourse ! Ouais, bon... C'est un truc, d'ailleurs, à l'époque, que j'avais... J'ai pas réussi à comprendre, quoi ! La bourse, euh... Ça commençait vraiment à être pratique, vraiment, sur la fin, quoi ! Il fallait, euh... Genre, tout déglinguer pour... Ah, voilà ! Service ! Euh... Tout déglinguer pour, euh... Par exemple, euh... Si on voulait que le cours de l'action, euh... Le jeu est tellement propre qu'on a envie d'être propre avec lui ! Oh, pour presque ! Oh, oh ! Doucement, les copains, là ! Ils ne tireraient pas dessus, là ! Et voilà, pour faire monter les cours des actions, par exemple, si, pour l'armement, il fallait, euh... Acheter plein d'armes, euh... Plein de munitions, les véhicules, euh... Pour les assurances de voitures, il fallait faire péter plein de voitures pour que ça fasse monter, euh... C'est un truc qui était un petit peu complexe à comprendre, mais rien que ça, rien que le délire déjà. L'employé du mois ! Regarde, mec, c'est une vraie honnée, mec. Mais j'ai envie de passer dans ma vie. C'est que tout je fais, c'est que les gens me disent ce que je fais et je fais ça, et rien ne change. Je te dis, mon gars. Tu me dis exactement ce que tu veux, et je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas être. Quoi ? Aujourd'hui, c'est ré-possessant des véhicules qu'ils ont acheté à des coûts exorbitants. Mais demain, ensemble, je n'ai jamais eu un fils blanc. Mais si je le fais, je veux qu'il soit juste comme toi. Oh, l'autre claquée de chaussette, ça, claquée de chaussette, oh, la dégaine ! Oh, ça, c'est la classe. Alors, certes, les visages font un petit peu figé, forcément. Mais ils sont tellement beaucoup plus détaillés qu'à l'époque, en fait. Ça les rend un peu plus humains, quoi. Je veux voir mon nom à la fin de cette merde-f***, et ils ont besoin de dire « Winner ». Peut-être le mois prochain, hein ? F*** le mois prochain, Simeon. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ? Je demande un ré-trial. Aujourd'hui, c'est rien. C'est juste une voiture. Il n'a pas fait une paiement à tout. Quelqu'un enfant à Vespucci Beach. Il s'appelle Esteban Jiménez. Est-ce qu'il est un gars ? Curieusement, je ne l'ai pas inquiété quand il a acheté la voiture. Oh, la jalousie ! Oh ! Ouais, il faut aller à Vespucci Beach. Eh, si on fait n'importe ton truc, là. Si on prend une caisse, on pète tout et on récupère et on se barre. Ça marche ? Non, on ne peut pas les piquer. Ok, bon allez, on va récupérer notre caisse. On va pas y aller avec n'importe laquelle, on va prendre celle-là. On va pas récupérer le vieux bousin que j'avais... Ah bah, il a disparu, d'ailleurs. On a toujours le même problème avec le popage de véhicules. C'est là. C'est la raison que Simeon paye un couple de malheur-là qui vient refaire toute cette caisse. On n'est pas les filles-là, Scouts. Dans votre cas, je n'en suis pas sûr de ça. Hop là. Ouais. 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 Joine-là... Je ne sais pas si on passe entre les voitures. Oh, Nick. Ahaha ! Heureusement qu'on peut se rattraper facilement avec sa capacité, ça ne sera pas le cas pour les autres. même en terme de détails c'est complètement c'est complètement ouf on n'a même pas envie de couvrir alors pour les habitués de GTA ils vont prendre pour un timbre et il faut se dire mais il débarque de sa grotte il débarque de sa grotte oui c'est qu'il y a un éteau dans le coin on va le rejoindre parce que sinon ça c'est des détails les chats des bouteilles qui traînent par terre bon avec une physique un peu douteuse mais ok on va fouiller le garage bon on va prendre celui-là je crois que c'est dans celui-là je crois deux têtes il me semble que c'est celui-là ouais c'est ça et c'est à partir en gunfight enfin je crois je crois mais j'ai pas de pétard je crois mais j'ai pas de pétard je crois mais j'ai pas de pétard échec de la mission Franklin est mort ok ouais il faut que je me remette dedans il faut que je me remette un peu dedans quand même que quelqu'un voilà il y en a la ou la il est où à ta veut là voilà, dans sa face Oh le truc de dingue Voilà Tu sais comment on fait pour recharger Voilà dans ta face Oh le truc de dingue ah les trucs de dingue je sais plus comment on fait pour recharger ah il a pris la bécane allez on y va allez viens je l'arrête là Oh la mortuille pour faire un zoom sur le radar Wow Ah oui il est morti Ah puis même la réaction des Des humains on va dire Pas des humains Des PNJ est quand même Assez Assez logique on va dire Oh le mec là direct quoi Ah voilà Un peu de thunes quand même La fameuse bécane Est-ce que c'est toujours aussi rigide que ça l'était à l'époque Ça l'est toujours un peu Bah on pouvait Ouais c'est vrai il y avait des histoires avec les casques et tout aussi Ouais c'est toujours aussi rigide au niveau des bécanes Hop 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 Même si ça nous fait un bruit de fond mais euh Allez Allez On peut se mettre euh Je sais pas si ça y est toujours ça Euh Non c'est pas ce que je Surtout parce que je voulais faire Est-ce qu'on peut se mettre des radios personnalisées ? Un truc bête mais euh On ne peut pas Nanananananananananana On ne peut pas il n'existe pas Ok Il me semblait qu'on pouvait Il y avait des radios Où on pouvait mettre nos propres musiques Bon ben Ça aurait pu être cool de mettre euh Par exemple de la musique euh Libre de droit par exemple Eh oui euh Bon dommage Eh oui Il s'est barré Bon et ben on est pas mal Bon bah écoutez euh Ben on va en rester là C'est plutôt pas mal pour un Pour un début on va On va se faire ça sur la longueur hein Tranquillement euh Je vous promets pas des Des let's play euh Des plus réguliers mais en tout cas Et bien ça m'a fait plaisir de redécouvrir Avec vous Et bien ce GTA V version Next Gen Euh Ou New Gen Ça dépend comment est-ce qu'on pourrait l'appeler Euh Et puis Et puis Et puis Et puis Et puis voilà On se retrouve et bien très très vite C'était Tanguy Prenez soin de vous Et salut ! Voilà tiens Qu'est-ce qu'il y a t'en veux toi ici ? Tiens Tu m'as gravé de travers Tiens Tu m'as gravé de travers Tiens Voilà Attends viens là Viens là Attends on peut Eh oui ça vous Ha 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 Ah s'est un truc que j'aimais bien faire ça Tiens Bon aller on arrête les bêtises Sous-titrage Société Radio-Canada